Coucou les gourmands, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la recette virale du Date Bark. Vous savez ces fameuses barres avec une base de datme d'joule écrasée, recouverte de purée d'oléagineux, de chocolat et de plein d'autres bonnes petites choses. J'ai fait une version façon Ferrero Rocher qui est juste irrésistible. Vous êtes prêts ? On y va pour le pas à pas ! Ce que vous devez faire en premier c'est choisir de délicieuses datme d'joule. Moi je les achète chez Coro, ma marque préférée. Je vous ai mis un code promo dans la description. Et pour cette version façon Ferrero Rocher, j'ai aussi mis des noisettes grillées, de la purée de noisettes, ainsi que deux sortes de chocolat, chocolat noir et chocolat blond de chez Coro, ainsi que des cacao nibs et du sel fumé. Nous commençons par dénoyauter les dates, c'est très facile. Vous vous aidez d'un petit couteau, et puis voilà c'est tout. Vous les posez sur une planche chemisée de papier sulfurisé. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore les dates fourrées, je vous mets la recette en haut à droite. Je vous recommande vraiment les dates midjoule de chez Coro qui sont bien juteuses et se conservent parfaitement pendant plusieurs semaines. Vous allez les disposer les unes à côté des autres. Vous mettez l'intérieur vers le haut, donc le côté collant vers le haut, et vous les tassez bien, enfin vous les rapprochez les unes des autres. Et ensuite, moi je me suis aidée du papier sulfurisé pour les écraser. Vous pouvez faire ça à la main en mettant de la pression tout votre poids sur les dates, ou vous pouvez également faire ça avec un rouleau à pâtisserie, c'est plus facile. Ici, je voudrais ajouter que si vous voulez obtenir des barres bien propres, sans fuite de beurre d'oléagineux, il faut rapprocher les dates et éviter qu'il y ait des petits trous entre les dates. Ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Maintenant, je vous montre le moment où nous allons mettre notre purée de noisettes sur les dates. Je le remue bien. Cette purée de noisettes est particulièrement liquide, c'est celle de chez Coro. Je la trouve exquise, rien à voir avec d'autres purées de noisettes que j'ai testées auparavant. Et je l'étale sur les dates. Si vous avez une purée d'oléagineux que vous préférez, comme la cacahuète, la noix de pécan, même du tahini ou de la purée de pistache, vous pouvez l'utiliser. Et c'est encore mieux si elle est moins liquide que celle-ci. Après la purée d'oléagineux, vous vous occupez des noix torréfiées. Ici, il s'agit de mes noisettes. Puis, vous faites fondre votre chocolat au micro-ondes à faible puissance. Moi, je n'ai pas mis trop de chocolat. Il y en a qui en mettent beaucoup plus. Mais j'avais peur que le résultat soit bien trop sucré. J'ai donc commencé par mettre des petits tas de mon chocolat blond sur les dates et les noisettes. Et ensuite, j'ai mis mon chocolat noir. Si vous avez du chocolat au lait, vous pouvez également ne mettre que du chocolat au lait. Moi, j'ai utilisé ces deux sortes de chocolat pour avoir un côté corsé et un côté un peu plus lacté apporté par le chocolat blond. Une fois que vous avez versé votre chocolat sur vos date sparks, vous allez, à l'aide de votre grande cuillère, étaler un peu le chocolat pour le répartir sur toute la surface. Ne vous inquiétez surtout pas si ça fait des marbrures, si ça se mélange et si ça a l'air d'être momoche. L'important ici, ce n'est pas tellement l'esthétique, c'est surtout le résultat au niveau gustatif et au niveau de la texture. D'ailleurs, ma purée noisette commençait à s'échapper et je l'ai récupérée avec la cuillère et j'en ai remis par-dessus en faisant comme des petites marbrures. Et ce n'était pas une mauvaise idée du tout. Pour terminer, vous mettez votre gruée de cacao et les flocons de sel fumé qui peuvent être des flocons de sel maldon ou du sel que vous préférez. Et on met ça au congélateur. Quelques heures plus tard, votre date bark est prêt et il est temps, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, de le découper. Vous pouvez faire ça à la main en le cassant ou vous pouvez le découper avec un couteau, c'est comme vous préférez. Moi, comme j'ai quand même un petit côté géométrique, je l'ai découpé en barres. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que ça a l'air délicieux ! Je dois dire que cette idée est une idée de génie ! C'est bien épais, c'est croustillant, fondant et un peu chewy en même temps. N'oubliez pas de n'en laisser aucun reste sur vos doigts. Et puis ensuite, vous gardez ça dans une boîte. Ça se conserve super bien plusieurs semaines au congélateur. Vous avez aimé ? J'espère bien ! Et abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !